Nous voici de retour, vous regardez ETV, vous êtes dans l'émission Face à la presse. Aujourd'hui nous recevons le député Olivier Servat, accompagné d'André-Jean Vidal du Caribe Info et de l'Hebdo anti-Guyane. André-Jean, je vous laisse poser la prochaine question dans cette deuxième partie d'émission. Olivier Servat, ministre des Outre-mer, ça aurait été bien. Pas ministre délégué, je ne pense pas que vous aurez accepté. Ministre de plein d'exercices. Vous savez, à chaque fois qu'il y aura un minimum ministériel... On dit votre nom, automatiquement. Et je plaide non-coupable, je n'ai jamais dit à qui que ce soit. Ça va tomber à un moment donné. Quand ? C'est peut-être la compétence qui prime. Malheureusement, après il y a les jeux de parti, désolé M. Servat. Je dois dire que je n'ai pas été tendre avec la République en marche. Et je leur dis leurs quatre vérités quand c'est nécessaire et c'est nécessaire souvent. Parfois on a besoin de ça. Vous savez ce que je pense vraiment. Dites-nous. Et je suis en train de travailler dessus. Utile. Ultramarin, territoire, indépendant, liberté, écologie, solidarité. C'est un parti politique national que nous avons créé à partir de certains députés du groupe Liot. Et aujourd'hui, j'en suis le secrétaire général. C'est-à-dire le numéro 2. Je suis le président de l'association de financement. Nous voulons aller aux élections européennes. Ce matin, j'y ai travaillé avec d'autres forces. Nous voulons créer une force centrale dans le pays, allant du centre-gauche au centre-droit, en passant par les ultramarins, la diversité, les territoires et la ruralité. Nous y croyons. Vous savez pourquoi ? Parce que le centre politique français est totalement détruit. Le parti politique PS et HS, les républicains sont HS, Macron s'est droitisé. Et on ne parle que d'extrême aujourd'hui, extrême droite, extrême gauche, sans parler du centre politique. Donc, c'est ça qui m'excite aujourd'hui, figurez-vous messieurs, construire un centre politique français. Et je vous l'annonce, courant mars, nous allons annoncer une liste aux européennes parce que nous devons peser dans le débat politique français. Je vous parlais tout à l'heure de la division des ultramarins. Figurez-vous qu'aux élections européennes et aux élections présidentielles, Mélenchon n'est pas à le deuxième tour pour 400 000 voix, 1,5% des voix. Donc, même avec 3%, on peut peser énormément dans le débat politique national. C'est ça qui m'occupe aujourd'hui. Et je crois qu'on peut y arriver. Jeudi, je travaille avec d'autres. Et je crois qu'à un moment donné, on va faire entendre raison à ce pays et surtout à ces dirigeants qui sont aujourd'hui dans l'extrême droite, l'extrême gauche et peser dans le débat politique au niveau élection présidentielle. Et à ce moment-là, quand nous aurons gagné, monsieur André Jean Vidal, je répondrai à votre question sur ministre ou pas, etc. Mais ce sera notre travail. Pas à attendre sur des gens qui ne nous respectent pas pour avoir des miettes et des nominations qui ne sont que symboliques. – À Lyot, il y a aussi la… bon, vous savez que j'ai un peu d'humour. L'Azace-Lorraine, Massif Central, l'Outre-mer et la Corse. – Oui. – J'apprécie moins la Corse. Et la Corse sera donc dans votre… la Corse étant utile aussi. – Oui. – Absolument. – Vous n'aimez pas la Corse ? – Je suis Corse. – Ah bon, ben voilà. Non, non, mais on a, vous savez, André Jean Vidal, on a à prendre des Corses. – Polynésie aussi ? – On n'a pas de Polynésie, en quoi ils ont préféré aller chez GDR ? C'est dommage. – Oui. – Mais ce n'est pas grave. Le même combat. – Non, d'accord. C'est le même combat de toute façon. – La Corse. – Pour se faire reconnaître. – Bien sûr. Ils sont pour l'autonomie. On a à prendre beaucoup sur les Corses pour la continuité territoriale. J'ai eu à faire notamment une conférence avec Le Point, avec Gérald Darmanin et M. de Isagir de Corsaire récemment. Figurez-vous qu'en Corse touche par tête d'habitant 236 euros pour la continuité territoriale. Nous, Ultramarins, on touche 16 euros. – C'est ça. – Donc, c'est scandaleux. Donc, ils ont un savoir-faire. Comment ils ont fait ? Ils ont créé, par exemple, un établissement public, industriel et commercial pour pouvoir mettre les billets en concurrence. Nous devons faire ça aujourd'hui. On traîne sur ça et la région qui s'occupe… – Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre en place ce système ? – Alors, voilà. Ce que j'ai proposé comme solution, il y a plusieurs solutions à proposer. Aujourd'hui, la continuité territoriale en Outre-mer, si vous voulez aller en Hexagone, vous touchez, si vous avez un quotient familial inférieur à 18 000 euros, ça concerne 70 % de la population. J'ai pu, avec d'autres, faire augmenter ce quotient. On est passé de 50 % de la population à 70 %. Vous touchez 350 euros par billet. Sauf qu'un billet en place économique aujourd'hui, c'est 1 000 euros. Il n'y a pas assez, le compte n'y est pas. Et donc, premièrement, il faudrait augmenter la prise en charge par billet d'avion pour inciter les personnes à avoir la continuité territoriale, comme en Corse. Deux, il faudrait créer, transformer la DOM, l'Agence de mobilité pour les Outre-mer, qui est un établissement public administratif, un établissement public industriel et commercial. Pourquoi ? Aujourd'hui, la DOM n'est pas en mesure d'aller négocier les prix de billets avec les compagnies aériennes. Donc, elle subit le coût des billets et elle n'a pas de marge de manœuvre suffisante. Donc, il faudrait pouvoir permettre à cette institution de devenir aujourd'hui un établissement industriel et commercial. Et enfin, il faudrait laisser la continuité territoriale, y compris Inter-Ile, dans les mains de la DOM, arrêter que la région. Parce que la région fait à sa guise, elle enlève un peu pour Marie-Galante, elle rajoute un peu pour Terre de Barre, elle met, elle met pas, les bus des mers fonctionnent, l'Institut d'expérimentation. Bref, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, il faudrait que toute la continuité territoriale soit entre les mains de la DOM, quitte à ce qu'après, parce qu'il y a une responsabilité très claire de la région, dans la continuité territoriale Inter-Ile, pour que la région s'arrange avec l'État. Donc, voilà un petit peu les zones qu'on pourrait avoir d'amélioration pour permettre aux Outre-mer d'être comme la Corse, parce qu'ils ont le savoir faire très clairement. – Alors, mais, juste une seconde, quand c'est comme ça, vous parlez de la région, qui, etc., qui a terre-moi, qui ne se décide pas, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est un manque de volonté ? Est-ce que c'est un manque d'expertise ? Est-ce que c'est des difficultés à s'entendre avec l'État ? Qu'est-ce que c'est, d'après vous ? Parce que quand on entend le président Chalus, quand on voit les élus régionaux, il y a une détermination, une volonté, et puis, parfois, ça n'aboutit pas à grand-chose. – Oui, quand on prend les personnes individuellement, elles sont toutes de bonne volonté. – Elles sont sincères, je suis sûr que le président Chalus est parfaitement sincère quand il tient ce genre de réunion. – Oui, il fait de son mieux. Mais, par exemple, j'ai demandé, j'ai écrit au président Chalus, en lui disant, parce qu'il regrettait qu'on ne travaillait pas, il ne travaillait pas assez avec les parlementaires. Je lui dis, chiche, j'ai demandé à ce que les parlementaires puissent être invités à chaque CTAP, CTAP, Conférence territoriale de l'action publique. Je rappelle que c'est quoi ce machin-là, ce truc important, n'est de la loi NOTRI de 2014. C'est le département qui convoque, vous avez la région, c'est la région qui convoque avec le département. Vous avez l'État, vous avez les intercommunalités. Mais, parfois, il doit prendre des mesures qui ont des incidences législatives. Inviter les parlementaires, justement, ils voulaient qu'on travaille ensemble, et bien, non, tac, faisons ça, j'attends toujours mon invitation, notamment sur les transports, sur la comptabilité territoriale, sur la fiscalité propre, sur les énergies renouvelables, et donc, ce serait... Autant plus que vous pouvez relayer au niveau national... Mais, bien sûr, alors, ils veulent passer, eux-mêmes, directement par les ministres. Rangaduio, aussi, laissez-moi avoir un ministre, menez parlementaire à Zoté Vezotre, parce que ça vous rend plus fort. Mais, non, ils se laissent couillonner par l'État, divisé pour mieux régner. Alors, ils mentent tout seuls, ils discutent avec le ministre, on met le semblant de les écouter, le président, et puis après... Surtout, on s'appelle Vigier. Le plus mauvais, le plus mauvais, le plus mauvais que j'ai connu, j'en ai connu pas mal, autant que vous. Le plus mauvais, inclairement incroyable. J'ai eu un entretien avec lui, suite à chez lui, enfin, à ce bureau, quand il avait dit qu'il fallait faire chauffer l'eau, je peux vous dire que ça a chauffé température. Ça ne m'étonne pas. Bon, en tout cas, qu'ils viennent avec leurs parlementaires discuter des problèmes de la seconde, je rappelle, pour mettre un autre crédit, que nous sommes le seul département français, Guadeloupe, à avoir pu préparer le SIUM en collégialité, malgré les oppositions. Ça ne s'est pas fait à Martinique, ça ne s'est pas fait à La Réunion, ça ne s'est pas fait à Mayotte, ça ne s'est pas fait à Guyane. Nous, Guadeloupéens, on peut, on sait se parler. Donc, j'invite, je crois, à l'intelligence collective. Donc, chacun a de bonne volonté individuelle, mais que tout ce beau peuple arrête de vouloir dire « Moi, je suis allé voir le président, gna 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 ». Travaillons ensemble à l'intérieur de la Guadeloupe, on sera plus fort et on se fera moins diviser. Voilà ce que je crois. Vous voulez poser une question sur le SIUM, non ? Non, sur le drapeau. Ah, sur le drapeau et sur l'hymne ? N'oubliez pas l'hymne. N'oubliez pas l'hymne. Et l'hymne, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, vous savez, j'ai pu faire reconnaître les langues et cultures régionales quand j'étais président de la délégation Autre-mer. Nous avons 26 langues et cultures régionales en France, y compris en Autre-mer. Ça fait partie de nos acquis. Et figurez-vous que l'éducation nationale a expliqué démonstration à l'appui pédagogique que partie, c'est la pédagogie, ça c'est le prof agrégé qui vous parle, la pédagogie inductive, partir de la réalité de l'élève ou de l'étudiant pour ensuite décontextualiser et généraliser, ça permet de pouvoir gagner des choses. Donc, on peut partir du créole, on peut partir des langues régionales et on peut partir de ce qui nous anime. On a un drapeau, on n'a pas encore une imme. On a un drapeau, d'ailleurs, qui est un drapeau de l'UPLG, je crois, qui semble être trop contester. Bref, faisons cela. Ça nous permettra d'avoir une forme de fierté supplémentaire tout en disant que nous sommes français. Moi, je vais vous dire, je me sens guadeloupéen, même gantirien, je pourrais même dire abinien, mais je me sens aussi guadeloupéen. Je me sens américain, je suis sur le continent américain. Je me sens européen puisque je suis français. Je me sens dans le monde et je suis à l'aise avec ça. Mais on n'a pas renié nos souches et nos racines, y compris par une imme ou un drapeau. André-Jean Vidal. Le SIUM. Oui. Le SIUM. Bon, selon moi, il y avait combien ? 153 mesures. 153 mesures et c'est tombé à 72 pour l'ensemble des Outre-mer. Dont 7 pour la Guadeloupe. Dont 7 pour la Guadeloupe. Donc, le cognier n'est pas. Ben non, c'est ça. C'est un peu se moquer du monde, non ? Ben, on nous a dit ça à Guévenou. Comme Guévenou n'était pas là et pas au courant, donc on va lui dire, Madame Marie Guévenou, le compte n'y est pas. Nous, on a vu 153, tu nous as donné 7. Pas ni assez. On va voir ce qu'elle nous raconte. Alors, il nous reste très peu de temps. Deux questions pour avant de clôturer l'émission. Deux questions. Une question sur la bichère, une question sur l'outre-mer. Et les deux sont liés. Dites-nous si le gouvernement vous semble avoir compris le problème qui est plus celui de l'import-distribution que celui d'une taxe vieille de 300 ans ? Je crois que non. Quand j'entends Bruno Le Maire nous dire, à l'issue du Sium, la maire des fiscalités, c'est l'octroi de maire. Il s'en manque de nous pour plusieurs raisons. Un, ça ne dépend pas de l'État. C'est la seule taxe d'autonomie des collectivités locales. J'étais président de l'octroi de maire quand j'étais président de région. C'est ça. Donc, je sais bien comment cela fonctionne. Cela permet aux collectivités communales d'avoir 40% de ressources. Et aujourd'hui, ils veulent réformer le seul outil, je dirais, d'autonomie fiscal que nous avons. La réponse est non. Est-ce qu'on peut améliorer l'octroi de maire ? La réponse est oui. On pourrait, comme le temps... Donc, il faudrait garder l'octroi de maire. Le réformer, mais le garder. Oui, on peut le réformer de différentes façons. Il y a des surtaxes d'octroi de maire TVA. Si je passe par la Guadeloupe ou à la Saint-Martin, je paie l'octroi de maire à deux endroits. Donc, il y a sept ans. L'octroi de maire est payé au moment du dédouanement. Alors que le fournisseur n'a encore vendu zéro montant. Il faudrait la TVA, c'est-à-dire la TVA, la faire payer par le fournisseur au moment de la vente. Donc, on peut l'améliorer, mais on la garde. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que la vie chère... La vie chère... Ce n'est pas l'octroi de maire. L'octroi de maire, c'est 7%. Mais la part de l'importateur et du distributeur, etc., c'est entre 17% et 25%. Nous sommes tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, Darmanin, le ministre des Autos de maire, a dit qu'il faut s'attaquer au monopole. Et il a redit en ma présence quand on était au point. C'est intéressant, ça. Mais il n'a pas encore reçu les lobbies ? Je ne sais pas si... Je pense que c'est le ministre de poids et qu'il va résister à ça. Mais enfin, il faut que ça se traduise par des effets aujourd'hui. Et je n'en vois pas encore le bout. Il ne faut pas oublier qu'il veut se présenter sans doute à un prochain présidentiel et qu'il aura besoin de soutien financier. Oui, c'est vrai. Donc, peut-être que les soutiens financiers... Peut-être que les gros soutiens financiers ne sont pas en Outre-mer. Dernière question, André-Jean, avant de clôturer cette émission. Clordéconne. Oui. Eh bien, j'ai découvert une association incroyable. Je veux tirer mon chapeau. L'association qui défend les travailleurs agricoles en Martinique. Elle a fait un gros travail, ça. Les ouvriers ouvriers agricoles. Et elle fait aussi des ramifications avec la Wadou. On va l'aider. Bien évidemment, vous avez l'association vive, vous avez tout un tas de personnes ici. Un. Qui travaille bien, quand même. Oui, oui, très clairement. Non, non. Mais eux, ils sont en avant sur nous. Une chose. Ils ont pu identifier 1500 personnes qui ont travaillé dans les champs de bananes et qui, aujourd'hui, présentent des maladies professionnelles. Donc, un. Très rapidement, on doit pouvoir indemniser mieux les victimes pour le censer 300 euros. Il y a 45 victimes qui ont touché 300 euros par mois qui travaillent sous les champs de bananes. C'est largement suffisant. Deux. Dépolluer les terres. Trois. Payer les conséquences de cela, c'est quoi ? On doit avoir un institut du cancer à un niveau sérieux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On doit avoir un cycle autonome qui permet d'identifier facilement les cancers de la prostate et de l'utérus. Ce n'est pas le cas. Donc, Chlordécone, il y a quand même, on doit mettre ça à son crédit. Le Président Brigadier, c'est de la responsabilité de l'État. Mais maintenant, il faut traduire cela. Et je peux vous dire qu'avec cette association et d'autres que j'ai rencontrées, nous avons relâché sur la prescription. Ça, c'est la France qui a dit prescription. Mais vous avez l'Europe, la co-européenne des droits de l'homme et de justice européenne et internationale que nous avons, que eux, ils ont saisis pour pouvoir arrêter ce stradal. On ne peut pas se satisfaire qu'il y ait prescription dans ce drame où tout le monde savait depuis 1968. Merci, Olivier Servat, d'être venu ici dans l'émission Face à la presse. André Jean, petite promotion. Petite promotion. Il faut par moi, l'Hebdo Antiguïenne sort en version papier. Voici cette caméra-là. Voilà. Donc, on le retrouve dans les kiosques. Corruption et mode de vie. Je vous l'offre. Corruption et mode de vie. Comme me disait, on peut vous poser ce genre de questions, comme me disait un président de Chambres-Lalde-Compte, la Guadeloupe est encore plus corrompue que le sud-est de la France. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire deux choses. Je ne laisserai personne, sans preuve, stigmatiser nos territoires. D'accord ? Je ne crois pas que les pratiques de corruption soient allégées uniquement en Guadeloupe. Cependant, je ne suis pas exécutif. Je ne suis pas de marché. Je ne suis pas corruptible parce que je n'ai rien à donner en face. Mais ceux qui ont à donner doivent faire attention pour ne pas décrédibiliser l'image des politiques en général. On rappelle l'adresse du site internet également puisque ce magazine est disponible. pour celui-ci, c'est hebdo-antille-guyanne.com t'attaché. Et puis, il y a caribinfo aussi, caribinfo.com qui est un service de presse en ligne et donc, c'est l'actualité le plus actif actuellement en bois de bois. à vous, M. Jean Vidal. Merci, merci, merci. Bien, merci, André Jean. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce programme est disponible en replay sur notre site internet et sur la plateforme replay.gp. Restez sur l'antenne ETV. Tout de suite, la suite de nos programmes.